Musique La vie en Mauricie avec Catherine Brisson Excellent lundi et bienvenue dans cette nouvelle version de la vie en Mauricie. Nouveau décor, nouveau collaborateur également qu'on va vous présenter cette semaine. Je suis tellement contente de vous recevoir. Ça fait plaisir de vous voir après une belle fin de semaine. Et d'autant plus que oui, il y a eu beaucoup de changements dans la vie en Mauricie. Il y a l'animatrice qui reste quand même. Je n'ai pas eu trop de changements dans la fin de semaine. Et je suis contente parce que oui, évidemment, je vous en parlais vendredi à le marché Godefroy qui sera avec nous à la fin de la semaine pour parler des producteurs bien chez nous. Il y aura également des recettes cuisine avec le chef à domicile que vous connaissez certainement, Fred Chapuis. Et on débute le tout avec oui, le nouveau collaborateur de la vie en Mauricie pour cet été. On va se mettre en forme avec Robert Roy. Cet été à la vie en Mauricie, on a décidé de se faire du bien, de vous donner quelques conseils justement pour s'entraîner à la maison rapidement et facilement. Et c'est le meilleur pour nous donner tous ces conseils. Et Robin Roy, salut Robin! Salut Catherine! De Hey Robin, comme vous connaissez certainement. On se trouve ici au Parc Portuaire. Je trouve que c'est un bel endroit pour commencer ces chroniques, Robin, parce que ça prouve qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour s'entraîner et être en forme. Exactement, et c'est ça que je veux essayer de prouver. Et ce que je fais à travers mes DVD, c'est de rendre la forme disponible un peu partout, sans avoir trop d'équipement non plus. Exactement. Mais parlant d'équipement, ça prend quand même une bonne paire d'espadrilles. Exactement. Et c'est ce qu'on va aller vous montrer. Oui, parce qu'on commence par la base. Oui, bien c'est ça. Parce qu'une paire d'espadrilles, on la garde souvent trop longtemps et il faut être capable de penser à la changer, dépendamment de l'utilisation qu'on en fait. Et parlant d'utilisation, il y en a plusieurs sortes d'espadrilles et on va vous en décrire quelques-unes aujourd'hui. Ah, bien quatre paires quand même, quatre espadrilles très différentes pour des sports différents aussi. Exactement. On va commencer par la multisport. Toi, c'est ça que tu as d'ailleurs. Oui, multisport. Bon, multisport, elle, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a un sport entéro-postérieur. Ça veut dire qu'on peut courir vers l'avant, on peut faire un peu de jogging et on peut faire des déplacements sur les côtés. Ça serait parfait dans le fond pour faire des exercices comme l'aérobie et du jogging aussi, mais sans trop faire de jogging. Aussitôt qu'on se spécialise dans un sport en particulier, dans un exercice, on va essayer d'aller vers un soulier qui est fait pour ça. Mais ça, c'est bien pour tout ce qu'on veut faire. C'est vraiment polyvalent et c'est sécurisant. Et si je prends mon exemple, Robin, ça peut servir à aller prendre la petite marge dans le quartier après le souper aussi. Exactement. Oui. Et ça peut autant servir à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, oui. Mais à l'extérieur, sans trop. Si on va dans le bois avec ça, ça ne sera pas fameux. Non. Bon, alors on va parler de jogging maintenant, la fameuse soulier de jogging. C'est quoi la différence? Bien, c'est que le talon va être plus élevé. Tu vois, son talon va être plus haut parce qu'elle est profilée pour aller vers l'avant. Est-ce que c'est parce que ça fait moins mal au dos aussi? Parce qu'il y a des personnes qui ont mal au genou et qui ont mal au dos aussi. Oui, bien, regarde, j'aimerais ça qu'on voit peut-être l'absorption. Vous voyez, il y a un amortissement incroyable. Comparativement à l'autre, on n'a pas grand-chose. Et surtout, tu vois ici, il y en a quand même un amortissement, mais c'est moins bon et moins tant. Et ça, bon, c'est l'amortissement qui est important et c'est profilé vers l'avant. Dans le soulier de jogging, il n'y a pas de support médiolatéral qui fait en sorte que ça serait moins bon pour l'aérobie à ce moment-là. Alors, on va se... Bon, justement, la soulier... C'est ma préférée. Oui, parce qu'elle est noire. Pour le look. Bien, c'est sûr que ça fait partie un peu de nos choix. Il y a le prix, il y a le look. Bon, mais c'est surtout l'utilisation. Et celle-là est faite spécialement pour l'aérobie. C'est un soulier Raïka parce que, dans le fond, elle est ultra légère. Tu l'as pas dit tantôt, hein? Oui, c'est... Ultra léger, ultra confortable. Et il y a le talon qui est un petit peu plus étroit et les orteils qui sont un petit peu plus larges. Parfait pour le studio. Ça, c'est si on se focus uniquement sur l'aérobie. Ça nous prend ce soulier-là. Et on termine avec le soulier d'extérieur parce que je vois trop de gens qui font de l'aérobie avec des souliers comme ça. Et là, j'aimerais que tu t'essaies de faire comme notre soulier tantôt. Oui? OK. Oh non, c'est extrêmement dur. Tu vois, la semelle est extrêmement rigide. Mais c'est trop rigide, oui, c'est ça. Exactement. Donc, c'est fait pour quoi? Bien, c'est fait pour l'extérieur. Quand on marche dans le gravier ou des surfaces négales, as-tu vu les crampons qu'il y a sous ce soulier? Alors, justement, dans un salon, dans une salle d'aérobie, on n'a pas besoin de ça parce que, justement, la semelle est très rigide et on veut empêcher de sentir le caillou dans nos souliers. Et c'est pour ça que, puis tu vois, il y a un revêtement en cuir qui est semi-hydrofuge, alors bon, ça respire moins bien en gymnase. Mais pour l'extérieur, par contre, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça prend ça pour l'extérieur parce qu'ici, si on a une chaussure multisport ou jogging ou aérobie à l'extérieur, là, c'est trop mou. On va sentir le caillou dans nos souliers et ce n'est pas fait pour ça. C'est certain que si on fait une utilisation qui est modérée d'une espadrée, bien là, on va vouloir prendre peut-être une multisport. Et si on parle de prix, Robin, là, rapidement, là, à peu près combien il faut payer? Parce que c'est la grosse question aussi qu'on se demande. Oui. Plus je paie cher, est-ce que ça veut dire que j'ai une bonne espadrille? Bien, encore une fois, c'est une question d'utilisation. Ça va jouer entre environ 80 et 150 $ pour une bonne paire d'espadrilles. C'est quelque chose qui va nous servir longtemps parce que si on prend une paire d'espadrilles à tous les jours, ça va nous durer environ six mois. Oh, c'est pas beaucoup. Oui, mais ça, on parle à tous les jours. Oui. On parle d'une utilisation vraiment accrue. Pas les sportifs de salon, là. Exact. Si on la prend trois fois par semaine, bien, elle va nous durer un an et demi. Oui, c'est ça. OK? Alors, voilà. Et puis, c'est important d'être bien chaussé parce que si c'est pas votre absorption de votre soulier qui absorbe les chocs, bien, c'est vos articulations, c'est vos genoux. Et c'est là qu'on peut se blesser aussi par la même occasion. Bien, Robin Roy, merci beaucoup. On a démystifié l'espadrille avec toi. On se reparle la semaine prochaine. Et pour d'autres détails, vous allez bien sûr sur le site internet de Robin, aérobin.net. Merci beaucoup. Salut, bonne semaine. Alors, on n'a aucune défaite maintenant pour pas s'entraîner. On sait comment aller choisir nos espadrilles. Et d'ailleurs, à chaque lundi, Robin Roy sera avec nous, justement, pour nous donner quelques conseils de mise en forme. Et vous allez le constater, c'est très facile à faire, accessible et ça coûte pas cher. Et on va avoir des gros muscles à la fin de l'été à venir, justement. J'ai visité pour vous dans les derniers jours la nouvelle exposition présentée à Espace Shawinigan, l'Écolo. À tout de suite.